Cette fois, tout le monde attendait sa prise de parole. Emmanuel Macron est donc sorti de son silence post-législatif sous la forme d'une lettre. Courrier publié hier soir sur les sites internet de la presse régionale, le chef de l'État veut se donner du temps pour nommer un nouveau Premier ministre et il demande au parti politique de s'entendre pour bâtir une majorité plurielle. Jacques Serret. Emmanuel Macron demande aux parlementaires de se mettre d'accord, de bâtir une majorité solide pour gouverner, car, je cite le président, personne ne l'a emporté lors de ses élections législatives. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante, constate le chef de l'État. Il en appelle donc à tous ceux qui se reconnaissent dans les institutions républicaines, l'État de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française. C'est à lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre, explique-t-il. Mais il n'est pas pressé, il faut laisser le temps au temps, appuie l'un de ses conseillers. Autrement dit, pas de changement de Premier ministre dans l'immédiat. Le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes, écrit Emmanuel Macron. Et il n'y a aucune limite, aucun délai. S'il y en avait un, il l'aurait indiqué, assume l'entourage présidentiel. Jacques Serret du service politique d'Europe.